D'abord sur la femme marocaine, il y a des progrès considérables qui ont été faits, notamment, moi je me souviens, j'étais au Maroc lorsque le roi a fait ses déclarations, je me souviens c'était le 9 mars, donc juste à l'occasion de la journée internationale des femmes, sur la place qu'il voulait pour les femmes marocaines dans la vie politique et démocratique. Et je constate notamment, avec notamment la présence des femmes marocaines dans les municipalités, les quotas, leur rôle, le travail que fait par exemple une personnalité comme madame Najat Zarouk sur la formation des femmes élues locales marocaines, c'est un travail considérable qu'on voit et qui commence vraiment à produire des effets. La réunion qu'on a eue ce matin, où plusieurs d'entre elles se sont exprimées, montrent à quel point aujourd'hui elles sont des personnalités qui comptent et qui continueront à compter dans la vie politique marocaine. Et je crois que c'est quelque chose qui fait plaisir à voir, en tout cas moi j'ai plaisir à être avec elles. Alors qu'est-ce que je peux apporter à Paris par rapport à mes adversaires ? D'abord ma connaissance de Paris, mon amour de Paris, le fait que je considère que la fonction de maire, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Être maire de Paris, pour moi il n'y a pas de mandat plus beau. J'ai constaté qu'une de mes adversaires notamment s'inscrit dans une trajectoire qui passe par Paris, qui se sert de Paris comme un tremplin, mais qui ne s'intéresse pas à Paris. Donc je crois qu'aujourd'hui les Parisiens dans une ville-monde comme la mienne ont envie aussi d'avoir un maire qui s'occupe d'eux à temps plein, qui leur apporte des solutions, qui incarnent aussi la diversité de cette ville. Et je pense par mes origines, je n'ai pas très loin du Maroc, je suis née à Cadix, en Andalousie. Je suis fille d'immigrés espagnols, ayant grandi, ayant profité, bénéficié de l'intégration républicaine française. J'ai la double nationalité, je suis française et espagnole. Je pense être un peu à l'image de cette ville cosmopolite et ouverte. Et je pense que ça, ça peut apporter à Paris.